bonjour à vous amis vierges et ascendants vierges bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 14 au 20 février mais avant de commencer le tirage je vous invite à aller dans la description sous la vidéo vous aurez les informations nécessaires pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin et bien maintenant place au tirage pour vous les vierges on nous parle de jalousie ensuite de quoi nous parle-t-on j'en profite du coup le temps que les cartes tombent bon elles viennent de tomber mais j'en profite pour vous remercier pour vos abonnements vos pouces vos commentaires et nous avons nous parle de pacte un accord entre deux personnes on nous parle d'invitations ensuite peut-être un secret peut-être que cette invitation justement l'accord que vous allez passer entre vous ce sera de se voir mais de ne pas trop en parler ne pas trop ébrouiter le fait que vous voyez parce que ça pourrait créer de la jalousie justement par le divertissement parce que quand vous voyez mais c'est justement parce que vous allez vous voir vous allez passer un beau moment peu importe le moment le moment vous avez passé mais vous allez passer un très beau moment et ça ce qu'on vous demande c'est de le garder pour vous parce que vous voyez des fois on aime bien raconter sa journée raconté ce qu'on a fait hier soir etc mais là ça forcément après quand on raconte quelque chose de rentrer dans les détails mais là quoi qu'il arrive on vous demande de garder pour vous ça vous évitera et bien qu'il y ait de la jalousie parce que même si la personne à qui vous allez raconter ne va pas clairement vous faire comprendre qu'elle qu'elle en est jalouse mais dans sa façon de de répondre à ce que vous allez dire vous allez ressentir et bien de la jalousie vous voyez par exemple il n'y a pas besoin que parce que des fois les gens par jalousie on dira tu as bien de la chance toi comment dire vous voyez les gens à travers les mots et bien clairement il faut comprendre que ils montrent de la jalousie mais des fois il y en a ils pensent cacher leur jalousie mais en fait vous ressentez que voilà les personnes sont jalouses on a le masculin et pour finir pour moi il y a une attirance vis-à-vis d'un homme ou si vous êtes un homme il y a une femme qui va vous inviter qui est attirée par vous et pour finir nous avons et bien j'ai envie de dire ça ne pouvait pas mieux tomber d'ailleurs la carte était tombée on a la consultante c'est vous mais encore une fois si vous êtes un homme et bien ça peut concerner forcément une femme envers vous mais ça peut être très bien entre deux hommes entre deux femmes peu importe du moment que les gens sont heureux après chacun voilà chacun vise son bonheur comme il le ressent et ça peut être également le les énergies vous voyez l'énergie masculine et peut-être que vous forcément c'est un homme qui vous plaît mais vous en tant que comme et bien il y a vous avez une sensibilité vous voyez moi ça parle de voilà vous en tant qu'homme une sensibilité cachée vous voyez par rapport justement à une femme qui vous plaît que vous n'osiez pas lui dire par peur de jugement parce que c'est vrai que maintenant avec ce qu'on voit à la télé avec les hashtags et tout vous avez peur de passer pour pour ce que vous n'êtes pas et que voilà il y a mettons dans la rue il y a maintenant il y a une femme voilà voilà qu'elle vous plaît que maintenant en tout cas c'est ce que vous vous pensez mais après il y a une façon c'est vrai voilà de le faire et que là vous en tant qu'homme après c'est peut-être vous en tant que femme et que justement vous plaisez à un homme qui jusqu'à maintenant n'osait pas vous le dire et va vous le dire va vous inviter mais en tout cas pour moi il y a cette notion de surprise et c'est pas dans les cartes mais c'est à dire que la carte est dans l'oracle elle aura pu très bien sortir mais il y a cette notion de surprise et que forcément ça va vous surprendre que cette personne vous invite ou vous allez surprendre la personne si c'est vous qui l'invitez et c'est pour ça qu'il y a cette notion de jalousie par contre ça retrouve là c'est pas besoin de le raconter à pas besoin de le raconter à ses amis pas besoin de le raconter à ta famille pas besoin de le raconter à un tel vous voyez ou peut-être le fait de vous allez avoir comme accord de ne pas le raconter peut-être à vos collègues peut-être que vous êtes collègues tous les deux et ou que vous avez des amis en commun mais en tout cas que ce soit par rapport au cadre professionnel ou personnel et bien il y aura ce côté par contre pas besoin qu'on raconte c'est entre nous ça ne regarde que nous après ça va attiser de la jalousie sinon et bien voilà pour vous amis vierges ascendants vierges merci pour votre présence passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501